On a des signaux qui semblent être des signaux de stabilisation. On voit sur les indicateurs avancés, quand on voit en zone euro, par exemple, les indices d'activité, les fameux PMI. On voit que la partie manufacturière qui s'était beaucoup dégradée, qui a été contractée de bonne partie de l'année dernière, tend à se stabiliser à la baisse et tend même à repartir un petit peu à la hausse. Une partie de service qui reste pour l'instant toujours au-delà des 50, qui marque une zone d'expansion, même si la partie de service a ralenti, on le voit encore une fois sur les PMI ces derniers mois, mais on a le sentiment que depuis deux mois, trois mois, les indicateurs avancés se stabilisent un petit peu. On a le man également, vous regardez l'indicateur ZIOU, le sentiment économique, deux, trois mois de rebond, donc le sentiment que la partie la plus dure est passée, même si l'IFO, par exemple, qui mesure le climat des affaires, là aussi s'est stabilisé mais reste sur les zones basses. C'est d'un côté le fait qu'on a une stabilisation qui permet de se dire qu'on peut arriver à une année un peu plus prévisible. Vous l'avez dit, l'action des banques centrales également qui va rester en place, que ce soit la Banque du Japon, la Fed, la Banque Centrale Européenne. La Fed devrait poursuivre jusqu'en une année prochaine ses injections de liquidités sur le marché monétaire.